Je vais être assez rapide dans ce petit mot d'introduction, mais tout d'abord vous remercier, vous remercier d'être venu si nombreux. Apparemment la communication et comment pimenter notre communication au quotidien de vous intéresser. On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Aussi nombreux, on a eu quasiment 70 inscrits, c'est le meilleur score qu'on ait jamais fait ces dernières années dans ces petites rencontres que nous organisons au mois de juin. L'idée de cette journée, de cette rencontre, c'est vraiment d'échanger. Nous avons décidé de mettre cette fin d'après-midi au service vraiment du partage. L'idée est donc de partager nos connaissances, nos expériences, parfois réussies, parfois peut-être un peu moins. Par le biais de trois interventions. Une intervention de Diamani Kayé, qui est de l'équipe Mediacom à l'EPFL, qui a une vision peut-être plus large, plus globale sur la communication d'une manière générale. Puis l'expérience humoristique de la bibliothèque de l'EPFL sur son héros Maurice le requin et certaines vidéos de séries connues. Puis une table ronde dont l'idée sera vraiment d'échanger, de pouvoir poser des questions, de pouvoir répondre aux questions que vous vous posez, voire même que les intervenants se posent entre eux sur les différents réseaux sociaux. J'espère que la soirée sera intéressante. Dans les petits fours qui vous ont été distribués, vous trouverez différents éléments, notamment une des parties descriptives par rapport à la table ronde. L'idée n'étant pas d'entrer dans une présentation longue sur ce que fait chacun, vous trouverez plus d'informations dans le dossier. Dans le dossier, vous trouverez également à la fin du dossier un petit bilan. Si vous avez la gentillesse de le remplir, cela nous permet de savoir comment vous avez pris connaissance de cette rencontre, comment vous l'avez trouvée au niveau organisationnel. Cela nous permet de nous améliorer encore pour l'année prochaine. J'espère que vous passerez une excellente soirée et je vous donne la place. Merci. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. C'est la première fois que j'ai des requins dans le public, donc ça fait plaisir. Mon nom est Djamani Kaya. Je travaille au service Mediacom à l'EPFL, donc service de médias et communication. Je suis diplômé de l'EPFL en 2013 en génie civil et ensuite j'ai commencé à travailler dans ce service. Je m'occupe entre autres d'un service de la communication de l'EPFL à travers les réseaux sociaux. Donc là maintenant, ce soir, je vais vous parler plus précisément de la communication pour les étudiants. Vu qu'en tant qu'ancien étudiant, j'ai eu la chance de faire partie du public cible, un public cible de l'EPFL dans la communication. Je peux à peu près m'attendre à savoir à quoi il faut focaliser sur la communication quand on parle aux étudiants, vu que j'en étais il n'y a pas si longtemps encore. Donc, comme je l'ai dit, je m'occupe en partie des réseaux sociaux de l'EPFL, les réseaux sociaux que vous avez ici. Donc je pense que vous êtes tous familiers avec au moins un de ces réseaux, soit Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Google+, ou LinkedIn. C'est bien le cas, j'espère. Donc, l'ensemble de ces réseaux, comme vous le savez, ont tous un public et un fonctionnement particulier, et bien distinct. Et en ce qui concerne la communication pour les étudiants, les deux réseaux qui sont vraiment phares pour l'EPFL, c'est Facebook et Instagram, qui sont vraiment des réseaux qui sont les plus utilisés par les étudiants, comme on va le voir par la suite. Donc, en tout, on a une communauté, si on prend l'ensemble des réseaux, de plus de 100 000 personnes qui nous suivent sur l'EPFL, à l'EPFL, ce qui est un chiffre quand même important pour une école aussi, en guillemets, petite. Si on compare à des universités maricaines, on est dans les chiffres qui sont, bien sûr, toujours en dessous. Proportionnellement, on est quand même bien développé. On a des chiffres qui augmentent chaque mois, chaque semaine. Donc, c'est en revanche aussi pour nous de voir qu'on a des réponses derrière tout ce qu'on fait. Et pour revenir à ces deux réseaux sociaux, qui sont Facebook et Instagram, d'une part, Facebook, vous avez sûrement marqué maintenant, c'est vraiment le réseau social de base pour un peu tout le monde, en tout cas dans nos pays, dans nos sociétés occidentales, où beaucoup de gens utilisent ça. Plusieurs mille personnes dans la Terre, et en Suisse, plusieurs millions de personnes. Et donc, pour beaucoup de gens, c'est devenu vraiment leur page d'accueil. Donc, simplement, quand ils chargent une information, ils ne passent plus par des sites d'informations, comme des sites de journaux ou de médias, c'est directement par Facebook. C'est pour ça que maintenant, il y a des pages qui existent, vous l'avez vu. Facebook, ce n'est pas uniquement pour des personnes physiques, c'est aussi pour des entités morales, comme des médias, des journaux, la presse, ou des universités comme le PFL. Et on peut justement communiquer à ces gens via ces réseaux. C'est très, très efficace, parce qu'on peut vraiment toucher directement dans leurs flux, quand ils se connectent sur Internet, c'est comme s'ils arrivaient directement sur Facebook, puis ils voient ou fait la publication de ces pages-là. Donc, ça peut être nous, ça peut être notre média. Et là, vraiment, on a la possibilité, pour les gens qui nous suivent, de s'y aller vraiment, de bien mettre en évidence ce que l'école fait, ce que l'école crée, et puis ce qui se passe sur le campus. Instagram, c'est un peu pareil, sauf que c'est avec, justement, les photos et les images. Donc, là aussi, on a un aperçu un peu de la vie du campus en images. Ce qui se fait concrètement sur les réseaux sociaux et les PFL, ça peut se catégoriser en trois choses distinctes. D'une part, le partage d'informations. Donc, vu qu'on est à une école et aussi un centre de recherche, on a beaucoup, beaucoup de publications par semaine qui sortent, des actualités scientifiques qui sont rédigées par mes collègues ou services de médias et de communication, qui sortent vraiment tous les deux à trois jours, où on a une recherche clé, une découverte, les chercheurs qui ont découvert un nouveau phénomène ou alors qui ont développé un nouveau système. Et là, ça permet aussi de communiquer à notre public, qui est peut-être plus un public qui est attiré par la science plutôt qu'un public étudiant, même si des fois, il se regroupe. Mais justement, c'est une des catégories qu'on retrouve dans ce qu'on fait. Ça permet d'affirmer les gens qui nous aiment, qui nous aiment sans aimer avec le petit pouce, et de savoir un peu, de la permettre de savoir directement ce qui se passe et ce qui vient d'être découvert à la périphale. Une autre partie, c'est le partage de contenus multimédia, comme le partage de photos, de galeries photos, de vidéos, d'infographies, qui là, vraiment, donnent une image de l'école qui est vraiment en live. Donc, quand on a des événements qui se passent, on partage des images de l'événement, des photos de l'événement pour que les gens puissent vraiment s'identifier à leur campus et voir que ça vit, que ça bouge, qu'il y a vraiment quelque chose et quelqu'un derrière cette école, et que ce n'est pas juste des papiers qu'ils reçoivent à la maison, des bulletins de notes, des rappels de livres en retard, ou des mails pour leur dire que la bibliothèque a terminé pendant 5 jours d'affilée, par exemple. Donc, on a vraiment la possibilité de montrer aux gens qu'on est vivant, qu'on est là derrière, et que l'école, c'est des gens aussi qui sont là. Troisième partie, qui rejoint un peu ce que je viens de dire, c'est la réponse. Donc, un peu le service à la clientèle. Là, c'est tout ce qui est réponse aux commentaires, interaction avec les gens. Sur tout l'ensemble des réseaux, on a beaucoup de questions, de gens qui communiquent avec nous. Et là, on interagit avec eux, on leur répond. On peut vous montrer justement que c'est aussi le côté humain de l'école, et qu'on est là, et qu'il y a vraiment des gens qui suivent tous les jours ce qui se passe sur le site. Quelques exemples peut-être de contenus qu'on publie sur nos réseaux sociaux. Alors, comme j'ai dit avant, on a des contenus scientifiques, comme par exemple ici, une découverte assez récente qui a été faite à l'EPFL. Donc là, c'est le portage plutôt un titre informatif sur un article qui a été publié. Et on évite justement, vu qu'on publie qui sont très diversifiés en tant que personnes intéressées par ce que fait l'école au niveau scientifique, et aussi étudiants, futurs étudiants, ou bien simplement publics curieux, on essaie de diversifier au maximum le contenu. Donc, on ne va pas, par exemple, pendant trois jours de suite, poster que du contenu scientifique sur des recherches, sur des protéines, ou alors sur la physique des particules, ou ce genre de choses. On va aussi alterner avec du contenu plus léger, on va dire, que ce soit des photos, même des photos simplement du campus, une photo de l'école, que les gens apprécient toujours. C'est d'ailleurs ce qui marche le mieux sur les réseaux sociaux, c'est les photos, enfin, pour nous, c'est les photos de l'école, c'est ce qui a le plus de succès. Vraiment, on essaie d'alterner entre ces différents types de médias. Photos et vidéos également, bien sûr. Les exemples, donc, d'autres exemples de ce qui est publié. Par exemple, si on a un contenu, une actualité, comme c'est le cas ici à gauche, un nouvel appareil de radiologie qui est développé, on va privilégier avant tout les personnes qui sont derrière ça. Donc, plutôt que de mettre une image stock photo avec une radio au bidon, et puis, juste une image prétexte, on va toujours avoir un contenu qui est lié aux chercheurs, aux personnes qui sont derrière ça, donc là, les gens qui posent de l'appareil en question, c'est toujours plus engageant pour les gens de voir vraiment ce qui se passe, d'avoir des photos, du contenu qui est propre à l'école. Donc, on crée beaucoup de contenu aussi, comme par exemple, si on a une série de questions de science qui sort chaque semaine sur notre site, qu'on reprend et puis qu'on adapte notre sauce, on va dire. On fait vraiment du contenu qui est spécifique EPFL pour bien se démarquer, pour que les gens se disent « Ah, bah tiens, ça, c'est le EPFL, je le reconnais. » Et puis, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est plus engageant plutôt que d'avoir des choses génériques qui peuvent être vues après partout, des images qui peuvent être retrouvées sur d'autres sites. C'est vraiment important de bien montrer son image. L'image, donc, très importante, comme je l'ai dit. Instagram, vous connaissez, je pense, tous. Un réseau qui permet de partager des photos de taille réduite, mais quand même de qualité assez propre, qui se consulte sur le téléphone portable. On a un compte qui a été créé il y a un an et demi maintenant et qui a la plus grande croissance dans les réseaux sociaux de l'école. On a mis à 3 000 abonnés sur notre compte. Donc, c'est une belle provocation. Là, c'est aussi important pour les gens du campus, surtout au public étudiant, de voir tous les jours, pratiquement, ce qui se passe sur le campus, que ce soit une activité à midi, sur, par exemple, une distribution d'un journal, ou une vente d'un jeu sur l'espanade qu'on a ici. Vraiment, pouvoir faire en sorte que les gens puissent se rendre compte de la vie du campus et qui disent, voilà, ça, c'est mon campus. Ça, c'est là où je travaille, où je suis la plupart du temps de mon année, la moitié de l'année, en tout cas, plus pour certains. Et aussi, pour pouvoir montrer à leur famille, leurs amis, ça, c'est mon lieu d'études. Et puis, on est fiers. Donc, on essaie d'avoir du contenu qui est attrayant, qui est visuellement joli et qui permet aux gens d'être fiers de la récolte. Ça, c'est une stratégie qu'on a par rapport à l'image, justement. Et puis aussi, le fait d'être toujours en direct sur les événements, d'avoir du photo-reportage quasi instantané sur ce qui se passe ici. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au moment de l'année. Il y a beaucoup d'événements et beaucoup de choses. Maintenant, je fais une petite parenthèse sur un côté un peu différent, plutôt humoristique. Ça, c'est... Ça concerne, en fait, un groupe qui avait été créé par des étudiants à l'EPFL à l'époque, il y a environ trois ans. Et c'est un groupe humoristique qui contient maintenant plus d'un millier ou 1500 même images, bandes dessinées, vidéos, parodies, photomontages, qui concerne l'école et ce qu'il y a autour. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer que chez les étudiants, l'humour, c'est pratiquement la chose qui vient avant tout. C'est quelque chose qui est très efficace. Et puis, ça peut s'intégrer dans la partie officielle de la communication qu'on peut avoir envers eux. Donc, avec cet exemple de ce groupe, on avait... C'était au fait des... Enfin, c'est toujours, d'ailleurs, c'est toujours le cas, c'est toujours existant. C'est des images, comme je l'ai dit, qui sont en caractère humoristique et qui, en général, se moquent de manière bon enfant d'un peu tous ou qu'en plus, que ce soit les étudiants de PFL, les personnes qui... professeurs ou alors les PFL en elles-mêmes ou, comme c'est le cas sur ces deux images, l'Université de Lausanne à côté, une île. Donc, vous avez un photomontage ici de la page web de l'Université de Lausanne, ici, qui a accueilli ces 13 000 nouveaux étudiants avec une photo appropriée. Et, de l'autre côté, une parodie du jeu Space Invaders avec la Défense du Redactoring Center contre les envahisseurs de l'UNIL. Donc, tout ce contenu, en fait, a vraiment généré une communauté qui était déjà là avant mais qui n'était pas connectée entre elles. Et maintenant, tous les gens, en fait, tous les gens de PFL connaissent ce groupe, cette communauté. Ça leur permet vraiment d'avoir un lien en plus que ce qu'ils ont simplement avec leurs cours et puis les gens qu'ils connaissent sur le campus. C'est aussi une possibilité pour utiliser l'humour dans l'information. Là, c'est ce que je veux montrer après. C'est une autre création qui avait été postée sur ce groupe. Vous avez peut-être entendu parler de l'année sabbatique du président de l'école, Patrick Habichert, qui était parti en Afrique pour étudier les possibilités et les opportunités des cours en ligne. Donc là, ça a été simplement aussi pour les gens une possibilité de savoir qu'est-ce qui se passait dans leur école. Parce que beaucoup de gens, déjà, savaient à peine qu'ils étaient le président de l'école. Et là, grâce à une image comme ça, beaucoup de gens ont su ce qui se passait, ce qu'ils faisaient, ces activités, son engagement pour les cours en ligne. Ça a permis de le rendre plus populaire également. Donc vraiment, on a toujours cette possibilité d'intégrer l'humour à l'information. Bien sûr, dans les cadres officiels comme le cas de ce que je fais à Mediacom, c'est toujours plus limité, plus restreint, avec des directives à suivre. Mais c'est pour montrer que l'humour vraiment peut aussi servir à l'information. Et finalement, je termine avec des exemples de mes camarades de la bibliothèque où là, ils ont aussi trouvé une bonne approche côté humoristique où ils s'intéressent à ce que les étudiants aiment. En l'occurrence, on va par exemple faire la série Game of Thrones que tout le monde connaît, qui est vraiment populaire chez le public qui est une autre chose. Et là, en faisant des vidéos parodiques de ça, ils touchent un public vraiment qui s'intéresse. Et ça permet vraiment d'avoir un lien avec les étudiants assez proches et puis de faire réagir. On aura les gens apprécient ce genre de choses. pareil avec le côté d'innover avec des mascottes comme on a nos deux camarades ici. D'avoir ce genre de choses, c'est vraiment des choses innovantes qui permettent de communiquer avec des moyens non conventionnels et qui en général ont un succès qui fonctionne surtout sans la chaîne publique qui est à la base tournée vers l'humour comme des étudiants. Alors je termine là-dessus et puis je laisse mes amis de la bibliothèque enchaînés à la suite. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions ou quelques questions sur notre travail ou sur ce qui est d'autoropée. Si ce n'est pas le cas. Oui. Moi j'ai quand même une question sur le travail éditorial que tout ça demande parce qu'elle est en constante reportage je dirais sur chaque événement qui se déroule prendre les photos ça représente quoi comme étant ? Alors ça fait beaucoup après tout dépend des événements qui ont lieu mais c'est souvent beaucoup de travail par exemple si on a une soirée qui se passe à la PFL comme c'était le cas il y a une semaine avec Vivapoli la fête de fin d'année voilà c'était toute la soirée en fait suivre un peu en faisant un tour avec des photos et publier instantanément sur les réseaux pour que les gens qui ne sont pas ici puissent se dire ah bah tiens ça se passe maintenant c'est là que ça se passe après tout dépend des événements mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail aussi sur le moment et puis en amont pour préparer des contenus qui vont être publiés ce genre de choses heureusement il y a aussi des fois de l'aide enfin je ne suis pas photographe officiel de l'école on a un l'air seul pour ça qui fait aussi beaucoup de photos que je peux ensuite publier sur les réseaux et aussi tout ce qui est contenu rédactionnel c'est le journaliste qui s'en occupe ensuite c'est juste à moi d'adapter ça pour former ma réseau social ça reste beaucoup de travail c'est l'impression que ça donne il y a beaucoup de contenu c'est très riche mais on imagine le travail et moi c'était sur le nombre de followers 100 000 personnes si vous additionnez tous les canaux il y en a 100 modèles qui vont se regrouper ah voilà il y en a qui peuvent être sur plusieurs canaux on n'arrive pas à isoler le nombre de personnes ça serait compliqué à faire c'est une estimation très bien merci merci beaucoup pour ce témoignage merci merci